Chalum Chalum Bien-Aimé de Dieu Bien-Aimé notre Papa, le Père de Grèce, le Père des Esprits, en ce matin nous a encore bénis, comme tous les matins il le fait. Il nous a encore bénis, ne serait-ce que le souffle de vie qu'il renouvelle en nous est une grâce. Alors bénissons-le, bénissons-le en tout temps et en tout lieu, parce qu'il est Dieu et il fait de très très grandes choses dans nos vies. Aujourd'hui il nous parle au travers du salmiste qui déclare que toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, toute la terre est remplie de ton amour, nos maisons sont remplies de ton amour. Nos foyers, nos lieux de travaux, Seigneur, sont remplies de ton amour. Nos communautés sont remplies de ton amour. Ton amour nous environne, et cet amour, c'est toi qui nous la donnes. Nous la prenons Seigneur, nous voulons la vivre en tout temps et en tout lieu. Là où tu es bien-aimé, avec nous élève la voix, et chantons cet amour de Dieu qui nous environne. Alléluia, chantons cet amour de Dieu qui nous environne. Ton amour nous environne, Seigneur, ta gloire esplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, hauteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie. Et avant de manifester ton amour, ton bras puissant, tu l'as tendu vers nous. Pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, hauteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, nous espérons en toi parce que ton amour coule. Père, tu es amour et cet amour, tu le donnes en abondance. Voilà pourquoi nous sommes amours et nous devons vivre l'amour. Nous n'avons pas d'autre choix parce que notre papa est amour. Nous également, nous devons être amour. Tel père, tel fils, bien-aimé, vivons l'amour dans notre foyer. Cet amour que Dieu nous donne, cet amour dont il remplit la terre. Vivons là entre nous. Vivons cet amour dans notre foyer, dans nos lieux de travaux, dans nos communautés. Vivons l'amour de Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. Le fils de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. Oui, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Parce qu'il m'a tant aimé, moi aussi je vais aimer mon frère, parce que Jésus m'a aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a délivré. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oui, il m'a tant aimé, il m'a libéré. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oui, il m'a tant aimé, il a brisé mes chaînes. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Voilà pourquoi, moi mon frère, je suis amour. Oui, toi ma soeur, tu es amour. Vivons l'amour, vivons l'amour, vivons l'amour. Tant que nous sommes sur cette terre. Vivons l'amour, vivons l'amour, vivons l'amour sur la terre des âmes. Vivons l'amour, vivons l'amour, vivons l'amour sur la terre des âmes. Bien-aimé de Dieu, vivons l'amour sur cette terre des âmes. Vivons-le entre nous, dans nos communautés, dans tous les aspects de nos vies. Vivons l'amour, vivons l'amour. Ainsi nous ferons la joie de notre Père qui est dans les cieux, parce qu'il n'est qu'amour. Si nous devons avoir une dette envers le frère ou la soeur, que ce soit l'amour bien-aimé de Dieu, rien d'autre. Vivons l'amour et Dieu continuera à être au milieu de nous. Il continuera à agir puissamment dans nos vies. Parce qu'il aime voir ses enfants vivre dans cet amour que lui-même il nous a donné. Parce que la Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors vis l'amour tout au long de cette journée et tous les jours de ta vie. Je te souhaite, bien-aimé, je te souhaite, toi, mon frère, ma soeur, de passer une excellente journée dans l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501